Mais dites-moi, il y en a qui se font plaisir en public ! Eh les gars, vous savez que c'est interdit de faire ça en public ? Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode du DLC L'île d'Iki de Ghost of Tsushima Je pense que le DLC va être très court puisqu'il reste seulement 3 quêtes Donc je pense que nous allons faire cet épisode Puis ensuite un autre et ça sera fini malheureusement Mais c'est pas grave, il y aura bien évidemment d'autres jeux Kena arrive prochainement, le 21 septembre Et j'ai hâte de profiter de ce jeu Nous finirons Néo, bien évidemment, puisque vous appréciez énormément ce jeu Et je vous réserve God of War Pas le Ragnarok, bien évidemment, parce qu'il sort prochainement Nous n'avons pas la date, malheureusement J'aurais préféré l'avoir, mais nous ferons avec La date de sortie sera certainement communiquée bientôt J'ai peine à croire que je dise cela, mais... Bravo pour le vaisseau de guerre Et est-ce un merci ? N'abuse pas trop Mes navires peuvent enfin quitter la crique Si tu souhaites affrêter un bateau pour rejoindre Tsushima, je comprendrai Dans quelques jours, tout le monde sur Iki aura succombé au remède de l'Aigle Ou rejoint son armée Et si Iki tombe, mon île suivra Très bien, Jin de Yerikawa Reste ici, et tu pourras nous aider à couper les ailes de l'Aigle Elle a quitté le fort Sakai il y a des heures Mes hommes l'ont vu partir avec le gros de ses troupes Elle doit préparer quelque chose Où est-elle à présent ? Aucune idée, elle sait bien couvrir ses traces Mais sa forteresse est vulnérable Le gros de ses troupes est en partie Le fort Sakai est peu défendu Nous tenons notre chance de le récupérer Même avec moins de garde, il ne sera pas facile à prendre Ils ont fait du fort une prison Des détenus sont torturés et forcés à boire le poison de cette sorcière Jusqu'à ce qu'ils jurent fidélité à l'Aigle Je sais, je m'en suis échappé Certains de mes meilleurs hommes sont retenus là-bas Libère-les et ils t'aideront à reprendre le fort Alors, j'aurai enfin assez de guerriers pour aller affronter l'Aigle Dites à vos hommes de renforcer les défenses autour du refuge Si cela fonctionne, l'Aigle risque d'être furieuse Je l'espère bien Dans la tempête L'Aigle s'étant éloigné du fort Sakai Nous avons une chance de reprendre la forteresse de mon père Et de libérer les hommes de fun qui y sont détenus Et bien, on y va de ce pas On s'y retrouve directement C'est parti ! Nous sommes déjà venus ici On se la refait Toi t'es mort Vous avez peur ! Ça c'est rien C'est le samouraï fantôme J'ai récupéré une nouvelle armure Qui se nomme L'armure de Sarangami Habité par un esprit de singe redoutable Cette armure pousse son porteur Abraver le risque et le danger C'est plutôt pas mal parce qu'en fait Elle permet d'améliorer la parade parfaite Et permet un enchaînement de deux attaques C'est vraiment génial Mais je ne vais pas garder celle-ci Puisqu'elle n'est pas augmentée à son maximum Je vais prendre L'armure Voilà Celle-ci elle est très bien Je l'aime beaucoup Allez on libère Les prisonniers Etes-vous avec Fune ? On l'était Avant que l'aigle nous capture Qui êtes-vous ? Une sorte de samouraï ? Un ami Votre chef m'envoie pour libérer ses hommes Et reprendre le fort Sakai L'aigle est parti Mais son commandant a pris la relève Kumbish torture les prisonniers Il les brise Avant de les forcer à avaler le poison de l'aigle Alors il ne quittera pas ce fort en vie Partez Allez prévenir Fune Je peux me battre Je me battrai Trouve-toi une arme et suis-moi Entrez dans le fort Sakai Héhé du coup on va récupérer notre fort C'est bien ça Chut On fait dodo Chut Dodo Oh non Y'a pas un chamane par là ? Voilà attendez-moi Oula Je ne l'ai pas pu arriver Allez viens Coco Allez Allez Voilà C'est ça qu'on veut voir Ouf Par contre ça non Je vais regarder s'il y a des trucs à récupérer Y'a pas d'objets ici Hummm bien sûr que si Des flèches lourdes Plus de deux aciers Elle aura caissé la porte que ta mort profite à tous les êtres. Tu n'as pas pu sauver ton père. Qu'est ce qui te fait croire que tu sauvres à ce fin ? Non, n'écoute pas. Chassons les mongols de ce lieu. Ouvrez toutes les cages. Libérez les prisonniers. Allez, on va tuer le chaman en premier. Comment c'est fait ? Non, le chaman, le chaman. Oui. C'est fini, il n'y a pas de chaman. Je vais libérer les prisonniers comme ça, ils vont m'aider. Allez, allez, qu'est ce que c'est bon ? Plus on est fou, plus on rit non ? C'est pas ça le proverbe ? Allez, on change de posture. Voilà, c'est pas très ça. Esquive parfaite. Là, il y a un gros ballon. Ah, j'ai bien repris du ski depuis l'épisode 1. C'est bien ça. Voilà. Allez, venez, venez, venez. Allez, petit, petit, petit. Yes. Relève-toi, copain. Je récupère les provisions. Ça sert. Allez, on sauve nos copains. Ouh, en peine peut-être, ça fait mal. Allez, prends une arme et bats-toi. Rejoignez-moi. Allez, bats-toi. Il y a un chaman encore. Je vais aller tuer le chaman en premier. Il prend pas les flèches ? Bon. Allez, viens. Tchao. Toi aussi, prends une arme et bats-toi. Ils sont un parquels. Ils sont riches, les Mongols. C'est pas beau ce que j'ai fait. Je suis tiré dans l'eau. Il faut de sacrés réflexes. Je vais bien. Atteignez la porte du fort supérieur. Allez, combattez pour la liberté ! Ouh, Ricky ! Oh la tuc ! Ils sont bien protégés. Ils sont bien protégés. Vous avez peur ! Fuyez ! Le fantôme est là ! Allez, viens, chaman. Très bien. Le chef est dedans ? J'ai une... Aide-moi. Tu as laissé ton père mourir. Non ! Non ! C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah, continuons. Il a tué du Mongol. Ha ha ! Il s'est trop volé. Bon. Un de moins. Et j'ai pas mal de détermination, un coup de vache, il y a la main c'est bien, tu m'as pas vu hein ? Venez m'aider ! Rappelle-toi la nuit où ton père a attaché ses bandits affamés à des arbres pour les punir, enfonçant son aguinata dans leur côte, ce n'était pas si différent. L'aigle savait que tu reviendrais samouraï, tu as reçu son remède sacré, un don qu'elle fait aux guerriers et aux princes dignes de rejoindre les rangs de ses chamanes. Est-ce là ce qu'elle veut ? Faire de moi un chaman ? La transformation a déjà commencé. Tu peux accepter son don, devenir son chaman, et apprendre à t'élever dans l'éternel ciel bleu. Sinon, je devrais te briser au nom de l'aigle. Son don est maudit, et je ne m'inclinerai jamais devant elle. Je vois ce qui est... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici c'est un combat complètement différent des autres. En fait c'est un duel et en fait c'est du 1 pour 1. Changement de posture. Changement de posture. Tu aurais pu servir l'aigle. Je ne serais jamais son chaman. Tu devrais être reconnaissant. Tu ne méritez rien de moins que la mort. Posture de l'eau. Posture de la pierre. Je vais changer. Posture du vent. Dommage je me suis fait toucher une fois. Posture de la pierre. Allez viens. Et coup. Où il s'enfuit ? Reviens. Mais quel lâche. Je déteste les lâches. Oh non. J'étais bien haut sur l'escalier là. Je ne sais pas. Tes visions vont s'amplifier et te conduire à la folie. Puis la mort. Si seulement tu avais accepté le don de l'aigle. Dommage. C'est parti. L'éclair dans la tempête terminé. Bon du coup on vient de récupérer le fort Sakai. C'est une très très bonne nouvelle. Du coup nous allons pouvoir commercer. Même s'il a fallu un samouraï pour le reverser. C'est ensemble que nous l'avons vaincu. Mais l'aigle, elle savait que je viendrais. Voilà pourquoi elle a laissé le fort Sakai sans défense. Pour que je morde à l'hameçon et que Kunbish me livre son message. Maintenant ce chien est mort et elle a perdu le fort. Grâce à vous on peut enfin se défendre. Rassemblez les hommes qui peuvent se battre et rejoignez Fune. Les autres n'ont qu'à rester ici. Avec quelques efforts, le fort Sakai pourra résister aux mongols. Bonne idée. Mais avant que vous partiez, prenez ces sacoches. Je me suis dit qu'elles pourraient être utiles à un samouraï. C'est vrai. Merci. Soyez prudent. Nous nous retrouverons au refuge de Fune. Sacoche de sel. Les sacoches de sel doublent la quantité de projectiles que vous pouvez ramasser. D'accord. Terreur trimale. Le massacre du village de Kida-Fouré. J'ai aidé les pirates à triompher en mer et à reprendre le fort Sakai. Je devrais m'entretenir avec Fune sur les prochaines étapes de notre combat contre l'aigle afin de libérer l'île Diki de son emprise. Retrouvons Fune. Penses-tu que nos copains ont fini leurs affaires ? Nous allons les retrouver tout nus. Euh. On s'arrête ici parce qu'il y a des enfants qui regardent. J'ai toujours du mal à retrouver sa maison. Il me semble que sa maison est là. Un peu plus loin. Ça y est nos copains ils ont fini leurs affaires. Voilà le Samurai qui nous a libérés du fort Sakai. On n'a jamais cru voir ça. Jin de Yarikawa. Tu t'es surpassé cette fois. Mes hommes sont sains et saufs. Et le fort Sakai est entre nos mains. Nous avons enfin une chance de vaincre l'aigle. Avez-vous pu la localiser ? Pas encore. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant ton absence, mes éclaireurs ont trouvé des ordres que l'aigle a envoyés à ses chamans. Il semble qu'elle veuille capturer un samouraï. L'a-t-elle nommé ? Non, mais je pense deviner qui est sa cible. La vraie question est, pourquoi cherche-t-elle à te prendre vivant ? L'aigle m'a capturé quand je suis arrivé. J'ai pu fuir. Mais peut-être qu'elle souhaite terminer ce qu'elle a commencé. Que refuses-tu de me dire, samouraï ? Foulez ! Jin ! On était à la recherche de l'aigle. On l'a perdue. Mais on est tombé sur l'une de ses patrouilles. On a pu la suivre jusqu'ici. Les falaises à l'extérieur grouillent de mon gol. On a dû se faufiler pour ne pas être repérés. L'aigle sait qu'on est proche. Elle est sur le point de nous trouver. Ce sont des représailles. Elle se venge pour son navire de guerre et la mort de son laquais, Khunbysh. Nous pouvons évacuer en bateau. Si vous abandonnez votre maison, vous la perdrez à jamais. Tu préfères mourir ici ? Nous pourrions les éloigner du refuge. Les combattre à terre. Ils sont trop nombreux. Tout comme les samouraïs. Mais vous connaissez le terrain. Et leur tendre une embuscade. Là où on aurait l'avantage. Le village de Kidaforé. A-t-on un plan ? Rassemble tout le monde, Tenzo. Il faut partir vite. J'ai envoyé des éclaireurs devant. Ils attireront les forces de l'aigle au village de Kidaforé. J'ai ordonné qu'on prépare l'embuscade. Et les habitants de ce village ? Ils l'ont tous abandonné lorsque le fléau dit qu'il a détruit. Ton père a fait mettre à sac le village tout entier. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Depuis la tour de Guay, nous aurons une bonne vue. Vos éclaireurs attireront les mongols. Mais nous ignorons d'où ils viendront exactement. Mettez des hommes au lieu les plus probables. Nous attendrons à cheval en retrait. Et on ira où il faudra. Comme pour contrôler un feu. Il faudra couvrir beaucoup de terrain. Où devons-nous poster les hommes ? Tu n'as qu'à les placer avec les pauvres victimes de ton père. L'orée des arbres, postez-y des hommes en surveillance. S'ils voient quelque chose, ils nous préviendront avec les feux d'artifice du bateau. Qu'ils les tirent aussitôt qu'ils verront venir l'envahisseur. Alors on arrivera à cheval. Cacher des hommes dans ces maisons et ces greniers. Comme les victimes de ton père, terrifiés et humains. Et si les mongols n'approchent pas ? Les cavaliers les contourneront. Pour les rabattre. Que feras-tu ici ? Dès que les villageois ont vu les hommes de ton père en approche. Ils ont su qu'ils allaient mourir. C'est là qu'ils s'étaient repliés. Quoi ? De qui tu parles ? C'est là qu'on se repliera. S'ils sont trop nombreux. Nous nous barricaderons avec tout ce qu'on pourra rassembler. Que tout le monde se mette en place. Nous attendrons là. Ils ignorent tout des horreurs que ton père a commises ici. Toutes les horreurs que tu as laissées faire. Tous à vos postes. Guettez l'arrivée des envahisseurs. Tu as dit, c'est là qu'ils s'étaient repliés. Tu étais là. Quand ton père a massacré ce village. Ce n'était pas un massacre. Et comment appelles-tu des guerriers qui assassinent des villageois sans défense ? Ce village cachait des hommes armés. Ainsi que leurs familles. Ces hommes-là avaient attaqué nos patrouilles. Posé des pièges pour blesser et pour tuer nos guerriers. Tranché leur gorge dans leur sommeil. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Vous veniez pour nous tuer. Un ami à moi vivait dans ce village. Après le départ des samouraïs, j'ai retrouvé son corps. Mais j'ai mis des jours à retrouver sa tête dans toute cette boue. Je regrette, Tenzo. Tu regrettes ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça fait de trouver son ami comme ça ? La moindre idée du nombre de vies que ton père a détruite ? Beaucoup trop. Je changerais ça si je le pouvais. Tu aurais pu. D'autres ont dû mettre un terme à sa folie. Et je l'ai regardé mourir. J'aurais pu le sauver. Je n'ai rien fait. Pourquoi ça ? Ils sont là. Rejoignons les chevaux. Ils arrivent. Préparez-vous. Mince, je suis dans la mauvaise direction. Pourtant je les ai suivis. Allez, là c'est bon. Nous sommes sur la bonne voie. Nous suivons les autres cavaliers. J'ai envie de rentrer dans le tas. J'espère que je vais pouvoir le faire. Allez, go. Ouais. Allez, on tue tout le monde. Ça rigole plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, je vais commencer par les chamanes. FUYER ! Le fantôme est là. Alors il y a la tenue. Il y a une tenue fantôme. Je crois que c'est même la tenue fantôme qui permet en fait de faire un ou deux coups supplémentaires en fantôme. Sinon t'es limité. A3. Un jeu d'enfant. Hein, Jin ? C'est un bon début. Le signal ! D'autres mongols arrivent ! En selle ! Allons-y ! Ça me rappelle le bon vieux temps. Elle y prend du plaisir. Elle se souvient du massacre des samouraïs. Où tu vas là ? Je te suis mais c'est pas le bon. C'est bon. J'y suis. Franchement, c'est l'attaque mythique. Vous avez bien fait de la proposer. La frappe céleste là. C'est génial. La sensation que t'as quand tu sautes. C'est vraiment génial. Toi t'es mort avant. Fuyé. Pauvre mongol. Pauvre mongol. Sous-titrage ST' 501 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 Vous serez bientôt libre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501